Bonjour M. Damsek. Bonjour Elisabeth. Je rappelle à nos éditeurs que nous recevons ce matin le secrétaire général de la FENAPES, la Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves et Étudiants du Sénégal. M. Seck, le 2 juin prochain, ce sera probablement le retour dans les salles de classe des élèves en classe d'examen. Comment vous analysez cette mesure? Merci Madame. Nous analysons la situation avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que nous avions toujours tenu à l'effectivité du droit à l'éducation de nos enfants. Mais à cela s'ajoute le droit à la santé. Nous avons discuté avec M. le ministre sur les conditions qui doivent normalement sécuriser nos enfants pour qu'ils puissent aller et suivre les enseignements apprentissage sans problème. C'est ainsi qu'il avait déroulé un certain plan, une bonne stratégie qui de notre point de vue devrait normalement être une parade et quelque chose qui nous engagera ou qui engage les enfants et nous-mêmes à cette grande croisade contre le virus. Et quelle est cette stratégie qui vous met en confiance? C'est-à-dire qu'il faut d'abord tout faire pour préserver nos enfants. Si nos enfants quittent la maison, il faudrait que leur mobilité soit assurée par le gouvernement. Ceci a été une assurance de la part du ministre. Une fois arrivée à l'école, il y a le respect strict de l'ensemble des gestes barrières. Au niveau des sorties, il y a une surveillance nécessaire pour qu'il n'y ait pas, disons, des rassemblements. Et le retour se fera aussi de façon simple comme à l'aller. Nous avions été vraiment rassurés et chacun, toutes les personnes autour de l'école ont un travail à faire. Nous, parents d'élèves, la collectivité locale, le ministre, l'école par rapport aux enseignants. Et de savoir si toutes les dispositions sont prises, là, nous n'aurons plus d'inquiétude. Aujourd'hui, si nous nous arrêtons à cette question de la mobilité, pensez-vous que le gouvernement est en mesure de respecter cet engagement ? Vous savez, en général, nous tenons beaucoup aux déclarations du ministre qui nous a rassurés et qui nous a promis vraiment d'assurer. Et qu'il y aura, je pense bien qu'il y aura Dakar Demdic qui va aussi donner sa contribution par rapport à l'assurance de cette mobilité. Et pensez-vous qu'il est dans ces dispositions ? Par exemple, à l'intérieur du pays, par exemple, on n'a pas Dakar Demdic. A l'intérieur du pays, il y a une autre réorganisation. Vous savez, en général, à l'intérieur du pays, il y a des établissements de proximité où l'on doit envoyer les élèves. Et là, le problème de transport ne se pose pas. Mais ça peut se poser. Mais si toutefois, l'État ne peut pas, en ce moment-là, les parents pourront peut-être les suppléer dans ce sens et amener les enfants à l'école. Aujourd'hui, les concernés s'érigent en bouclier à travers le collectif des gouvernements scolaires. Ne croyez-vous pas qu'ils ont déjà donné leur position ? Vous savez, le gouvernement scolaire, c'est au niveau interne de l'école. Là, il s'agit d'un problème national. Et s'il s'agit d'un problème national, c'est un problème du gouvernement, c'est un problème des parents, c'est un problème des enseignants. Le gouvernement scolaire a voulu peut-être prendre au-devant et donner les dispositions qu'il souhaite pour pouvoir aller à l'école convenablement. Mais c'est à nous, parents, de réfléchir et d'être leur porte-parole. Parce que nous avons, en les enfants, ce que nous avons de plus cher au monde. Nous n'allons pas les laisser comme ça, au gré des choses et attraper des maladies pour nous créer des problèmes. Ça, nous ne le ferons jamais. De ce fait, si nous acceptons d'amener nos enfants sains à l'école, nous voulons vraiment qu'on les retourne sains et saufs. Les conséquences sont énormes ou les risques sont énormes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette mesure du gouvernement, vous êtes qui, autour de la table, vous l'avez dit, ces mesures sont certifiées par l'avis d'un spécialiste ? Vous savez, en général, toutes les décisions qui sont prises prennent référence sur des experts qui analysent la situation et qui donnent des conseils au président de la République qui les répercutent au niveau du gouvernement. Et c'est en ce moment-là que l'on fait les applications nécessaires. Et nous avions été invités autour de la table avec une bonne argumentation, avec ce que nous, nous posons comme condition. et nous avons vu vraiment qu'il y a eu un engagement pour le respect total de tout ce qui a été posé comme condition afin que nos enfants puissent aller à l'école et nous revenir dans un parfait état de santé. On est à moins de semaine de la date du 2. Est-ce qu'aujourd'hui, au préalable, le gouvernement a pris la peine de mettre en quarantaine les enseignants qui vont dispenser ces cours à ses élèves ? Bon, là, sérieusement, je ne peux pas donner une réponse. Mais tout ce que je sais, c'est que toutes les prédispositions seront prises pour pouvoir contrôler les enseignants et les élèves afin qu'ils puissent vraiment faire une ouverture normale de deux. Mais Moussé Sec, parmi ces prédispositions, c'est une chaîne. Il y a également ces enseignants qui vont faire face à ces élèves. Et le préalable, c'est que ces enseignants soient testés pour voir. Vous savez, on a même pris des précautions dans ce sens bien précis. Lesquelles, par exemple ? Pour demander aux enseignants qui, en quelque sorte, ont des maladies qui peuvent être, disons, qui peuvent les rendre vulnérables. Comme en médité, oui. De ne pas vraiment venir. Des maladies chroniques. Les asthmatiques, ceux qui ont des maladies chroniques et tout ça, là, nous avons demandé à ceux qui ne fassent pas partie de la courte qui doit aller à l'école. Est-ce que, dans ce cas, vous ne supprimez pas ou vous ne favorisez pas ce manque d'enseignants, puisque les classes seront divisées ? Aujourd'hui, on met à l'écart ces enseignants déjà qui souffrent de maladies chroniques. Est-ce que, là aussi, ce n'est pas un autre problème ? Non, ce n'est pas un autre problème. C'est pour préserver leur santé qu'on les met vraiment en dehors de la situation. Et, dans ce cas, le manque de professeurs s'impose. Ce n'est pas une stigmatisation. C'est simplement. Je faisais allusion au manque de professeurs. Donc, ce sera aujourd'hui un handicap. Non, non, non. On aura vraiment une bonne cohorte pour remplir toutes les conditions et toutes les matières nécessaires au niveau de la troisième comme au niveau de la terminale. Et donc, pour vous ? Au niveau des classes élémentaires aussi, on aura vraiment un appui des enseignants qui vont venir appuyer les autres. Et il y aura peut-être même un groupe qui va rester pour suppléer aux absences de certains maîtres. Donc, on peut dire que vous, par un délai, vous êtes rassuré vu le contexte actuel du coronavirus. Oui, mais tu sais, on a eu l'écho des résultats des tests en France qui a pris, qui a ouvert ces classes. Justement. Ces classes, le 11. Bon, mais le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas les moyens de la France que nous pouvons avoir le sort de la France. Nous nous avions demandé à ce qu'il y ait une sensibilisation auprès des enfants, d'abord, dans un premier temps. Qu'ils soient sensibilisés de l'importance et de la gravité de cette maladie. Qu'ils sachent que la préservation doit non seulement être leur propre affaire, mais l'affaire aussi des autres. Nous nous sommes dit que chacun devrait normalement se dire qu'il est porteur du virus et avoir l'obligation vraiment de ne pas transmettre ça à l'autre. Si les enfants sont conscients de cela, ils vont appliquer vraiment tous les gestes barrières pour vraiment se préserver de cette calamité. Est-ce que ces ressources, M. Seck, qui seront utilisées pour le transport de ces élèves ne devraient pas être injectées ailleurs? Par exemple, ces plateformes qui sont ouvertes pour permettre à ces élèves d'étudier, renforcer le dispositif pour permettre de faire le méage. Bon, tu sais, en matière de décision budgétaire et en matière de priorité, c'est au gouvernement. Ça ne sert à rien au gouvernement. Les autres, tout le monde peut critiquer. Tout le monde peut critiquer et dire que cette somme-là devait être affectée à telle rubrique ou à telle autre. Mais toujours est-il que ceux qui gouvernent sont en train de prévoir. Et je pense que tout ira bien. N'est-ce pas, il y a eu des concertations. Un comité de suivi a été même mis en place. Oui. Vous avez été associé ? Oui, oui, mais c'est le président qui nous a représentés là-bas. Mais il nous a rendu compte de tout ce qui se fait là-bas. Justement, quelles sont les propositions que la FENAPES a mises sur la table sur le déroulement ou le suivi des apprentissages en cette période de crise ? Nous, nous avions dit que ce qui nous préoccupe, c'est une assurance. Comme quoi nos enfants, qui vont être mis à leur disposition, soient rassurés de ne pas vraiment citer ce virus. Et après cette assurance-là, il y a d'autres conditions qui ont été mises en place. Une bonne sensibilisation des enfants, qu'on les sensibilise au point où qu'ils soient conscients de la gravité du problème. Et qu'ils fassent tout pour non seulement prendre ces précautions pour se préserver, mais préserver aussi les eaux. Là, nous pensons que si tout le monde est vraiment sensibilisé dans ce sens-là, et que le respect vraiment de tout ce qui est barrière, tout ce qui est gestes barrières, et tout ce qui est port de trucs, distanciers, tout cet armada-là pour, disons, cette grande croisade, si on les applique, on se tirera d'affaires. Les élèves vont bientôt reprendre le chemin de l'école et bientôt ce sera également les examens. N'est-ce pas tôt de présenter des épreuves ou des examens à ces potaches ? Vous savez qu'il y avait des plateformes à partir desquelles les enfants pouvaient peut-être essayer ou de maintenir leur niveau ou d'accroître leur niveau au niveau des programmes enseignés dans les classes d'examen. Des plateformes qui n'ont pas servi tout le monde, puisqu'il y a... D'accord, ça c'est bien vrai. Vous savez, en général, c'est extrêmement difficile d'exiger l'équité, parce que tout le monde n'est pas au même pied d'égalité du point de vue social et du point de vue de prédisposition et autres. Il y a des régions où il n'y a même pas de courant. Il y a des régions où il n'y a pas Internet. Mais tout dirait-il que nous voulons l'effectivité du droit à l'éducation pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent vraiment en bénéficier. Et c'est dans ce sens-là vraiment qu'on sait que ces plateformes ont pu au moins faire engager aux enfants un certain nombre de connaissances et de compétences qui leur permettra peut-être de faire l'examen. Alors dans ce cas, ce droit sera tordu puisque tous les élèves n'ont pas bénéficié de ces cours sur les plateformes. Voilà, ça c'est une pure réalité. C'est une pure réalité, mais je pense que peut-être qu'il y aura un rectificatif dans l'avenir. Mais toujours est-il que nous savons que l'équité a manqué à tout cela. Mais au sein même des établissements, les enseignants pourront faire tout pour apporter aux enfants ce qu'il leur faut pour aborder les examens. Monsieur Sec, dame Sec, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Je rappelle que nous recevions le secrétaire général de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves étudiants du Sénégal.